coucou salut tout le monde bienvenue dans cette cinquième partie de la formation en javascript je suis monsieur enjoya mohamed votre formateur dans cette discipline aujourd'hui nous allons voir l'outil concaténation l'outil concaténation matérialisée par le signe plus il est vrai que ce même signe va nous servir aussi à faire des calculs mais aussi à concatener bien qu'est ce que la concaténation pour ceux qui sont les débutants la concaténation c'est la concaténation ici c'est comme un outil qui permet de relier un ou plusieurs chaînes de caractère je m'explique lorsque vous étiez à la maternelle vous disiez elle a on dit là mais qu'est ce qu'il est libre que ça donne là et un outil invisible qu'on appelle l'outil concaténation qui lit elle et à voilà qu'on dit là même en javascript cet outil a ici s'appelle plus je vous explique d'accord vous avez déjà le coup devant vous c'est l'objectif nous allons faire donc je vais lancer sans tarder mon sublime texte ok sublime texte d'accord vous lancez sublime texte de voilà et derrière dans mon dossier javascript je vais créer je fais du copier coller un je veux copier ça contrôler c'est contrôler et je vais renommer d'accord il va s'appeler concaténation super je vais l'ouvrir avec sublime texte voilà je l'ouvre comme ça j'efface tout son contenu j'efface tout voilà et maintenant je vais mettre les balises qui vont afficher le résultat de notre concaténation d'accord comme ceux ci la balise aux satélité à l'intérêt je mets l'attribut haïdi qui serait égal à de l'appeler résultat je mets trois points 1 2 3 je vais essayer d'afficher voilà sa concaténation j'ai enregistrement de lancer voilà les trois points ici d'accord c'est ça c'est trois points que j'ai mis bien et je vais sans tarder écrit le script javascript d'accord script et des temps je vais écris j'ai demandé quoi dans mon thème j'ai dit je vais écris la phrase marmite marmite d'accord donc on va faire ceci document document.getelementbyid entre parenthèses point inner html égale à je mets les doubles cotes si je veux je mets les simples cotes pardon la souris dérange un peu les simples cotes point vigueur pour marquer la fin de l'instruction j'écris la marmite voilà super et maintenant je mets la relation qui existe la relation qui est en fait j'aimais le l'attribut de l'aïdi de la balise ep qui est les yeux dans ceux qui ont suivi le coup précédent comprend de quoi je parle résultat qui est là d'accord il va récupérer cet élément est venu le loger là où se trouvent les trois points il va effacer les trois points j'enregistre contre s et je lance vous avez vu ma mitte a été écrit mais pour le moment je n'ai pas encore utilisé l'outil concaténation donc la seconde ligne je vais passer à l'outil concaténation d'accord je vais d'abord du piqué solution au résultat je vais coller d'accord mais à la place là je vais mettre concat concat 1 dans première forme de concaténation j'écris maintenant d'eau document document.getelementid et j'ouvre la parenthèse et j'ouvre la parenthèse et je mets d'abord mar d'accord plus je n'ai encore vous voyez comment j'écris m i plus t je mette et à la fin point vigueur j'aimais quel élément ici c'est concat d'accord concat 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 très bien j'enregistre je lance voilà vous voyez mami t'a été écrit en haut c'est pour l'élément 1 d'accord et ma mitte en bas c'est pour l'élément 2 lorsque je viens là-dedans vous allez voir les deux donnent la même chose sauf qu'en haut j'ai pris en un seul mot et en bas j'écris ma j'ai concaténé avec le plus j'écris mis vous allez voir tout ce qui est chaînes de caractères se met toujours entre griffes et deux d'accord bon comme autre exercice je peux vous demander d'écrit lui 5 comme ceux ci j'écris d'abord que vous voyez louis 5 il s'affiche comme ça lui 5 pardon lui avait 5 d'accord lui 5 alors pour écrire lui 5 je fais ce ceci document point get lmn by id j'ouvre d'accord point inner h inner en majuscule html égale j'ouvre lui je mets 5 dans le chiffre 5 je le mets plus entre griffes je pouvais bien il écrit comme ceci je mets lui 5 directement comme ceci mais comme l'objectif c'est d'utiliser l'outil concaténation alors je le mets en dehors quelqu'un d'autre écrit comme ceci je vais faire du copier coller d'accord je fais du copier coller je colle et là je mets 5 entre griffes exprès attention il faut fermer l'instruction par le point vigueur toujours avant de passer à une autre instruction bien maintenant je vais les faire les ou je vais faire du copier coller ici coller 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 maintenant cela qu'on 4,2 et si on va con 4,3 bon pour différencier celui du haut et du bas je vais mettre plutôt oui ils sont ça comme ça c'est mieux là dedans je vais mettre conca 2 et ici je mets conca 3 super et je vais essayer d'afficher d'accord je double clic vous avez vu ils affichent le même résultat alors que ils n'ont pas été de la même manière ici le 5 n'est pas entre griffes et là le sein est entre griffes qu'est ce qui s'est passé en réalité ici c'est une c'est une variable primitive d'accord comme elle est primitive et peut s'afficher ainsi alors que l'autre c'est une chaîne de caractère bientôt nous allons faire le coup sur les valeurs vous allez encore comprendre mieux mais le souci c'est quoi c'est de vous montrer comment faire la concaténation entre deux éléments donc pour faire la concaténation entre deux éléments on étudie le signe plus super j'espère que vous avez compris tout ce dont j'expliquais maintenant on va passer à 7 dans ce même outil plus maintenant pour faire les opérations pour que vous établissez la différence entre l'outil de concaténation et l'opérateur de calcul ok bien bien nous revenons sur le cours d'accord maintenant c'est de faire le calcul en utilisant maintenant le signe plus vous allez voir comment ceci plus qui est l'outil de concaténation va ce qu'on se comporte et lorsque nous avons fait une opération de calcul d'accord je viens en bas je vais d'abord copier ces trois éléments je vais les coller je sais qu'un peu plus d'accord et si je mets aux opérations 1 opération 1 on va jamais opération 2 opération 2 ils vont me permettre d'afficher les résultats d'accord et là opération 3 super bien et je vais maintenant afficher la première opération qui est simple 5 égale à 10 d'écrit document document point qu'elle est même jour la parenthèse je même fois l'attribut opération 1 d'accord opération 1 point pardon deux points html ok égale à je mets 5 plus 5 je n'utilise plus les griffes 5 plus 5 points virgule je m'arrête là je vois ce qu'il va s'afficher j'actualise il écrit 10 les autres je n'ai rien mis vous voyez ils sont les trois points comme ceci aussi les trois points ici il a remplacé parce que j'ai mis opération 1 j'ai mis l'attribut de l'opération 1 immédiatement il a mis le résultat qu'il a obtenu ici il n'a plus écrit 5 plus 5 d'accord est devenu remplacer l'ami directement 10 si vous ne comprenez pas je vais faire un copier coller pour que vous voyez vous même la différence si j'écris comme ceci je copie ceci d'accord je mets la ligne de copie la même chose et que je les mets entre griffes ok et j'ai changé si je mets de regarder le résultat il m'est plutôt 5 plus 5 mais n'affiche pas le résultat d'accord donc voilà donc je vais effacer donc le simple ce qui est là le simple ce qui est là c'est plutôt comporté en opérateur quand j'ai pas d'opérateur c'est à dire il vous permet de faire une opération de calcul il s'est comporté comme un opérateur c'est un opérateur d'addition un opérateur arithmétique donc pour faire l'addition alors que le simple ce qui est ici en haut c'est plutôt un outil de concaténation c'est à dire relié deux chaînes de caractères voilà super et je pense que vous avez établi la différence entre le plus qui permet de faire la concaténation le plus qui est un opérateur de calcul si maintenant vous voulez écrire 5 plus 5 égale à 10 alors vous pouvez procéder de cette manière document document.get element by id je mets l'opérateur 2,2 d'accord point point inner html égale à je mets d'abord entre griffes 5 le 5 égale je mets maintenant l'opérateur de concaténation d'accord et j'ouvre la parenthèse pour mettre mon opération de calcul c'est à dire 5 plus 5 ça c'est l'opérateur de concaténation et celui là c'est l'opérateur de calcul et lorsqu'on écrit une instruction on a fini toujours on l'a fait un pas un point virgule super maintenant je vais aller à l'affichage vous voyez 5 plus 5 égale à 10 alors qu'en haut nous avons juste 10 ok 10 c'est pour ce premier élément et 5 plus 5 c'est ça ici 5 plus 5 et le disque on va apparaître c'est cet élément entre parenthèses je préfère mettre entre parenthèses pour délimiter parce que si on retire la parenthèse là pour souci d'esthétique ça va embrouiller on va confondre ce signe de concaténation et celui ci ça va donner mais sauf que la déontologie de programmation stipule que nous devons séparer certains éléments des autres éléments voilà quoi j'ai mis la parenthèse bien je pense jusqu'ici tout a été dit et vous pouvez aller plus loin pour ceux qui sont curieux je vais vous ajouter dans un groupe whatsapp pour des questions d'ordre personnel voilà et le dernier élément que nous devons traiter en guise de bonus avant d'attaquer un autre chapitre c'est cet élément là c'est écrit cette phrase c'est à dire qu'une joya le mettre en gras écrit le 13 mai souligner écrit au cameroun d'accord le mettre en italique et en gras en même temps aller à la ligne puisque je sais qu'il ya des débutants qui suivent les vidéos aller à la ligne et décrit le reste de la phrase l'objectif ici c'est de vous montrer comment intégrer les balises html dans le javascript sans tarder je vais écrire la phrase d'accord j'affiche mon éditeur ok je vais baisser un peu pour donner l'espace afin que je puisse que je puisse lire la phrase comme ça voilà je vais comme ceci super je soulève d'accord bien le dernier élément qui va afficher la phrase au lieu d'appeler opération 3 puisqu'on n'a pas eu à faire une opération 3 je vais l'appeler phrase bonus mais je vais l'appeler bonus c'est mieux ok bonus et en bas document je vais que la phrase document point get element entre parenthèses bonus bonus point in a html égale jour les accolades bien du qu'injoia en majuscule joya maintenant on m'a demandé de qu'injoia en gras la balise qui permet de mettre les choses en gras ceux qui ont des faits du html savez que c'est vous ouvrez mettez b d'accord vous fermez un petit espace souci d'esthétique d'accord et vous fermez lorsqu'on ouvre une balise on la ferme je l'ai ouvert et je l'ai fermé voilà d'accord je peux continuer la phase là mais je préfère concaténer puisque nous sommes sur le coup de concaténation je veux concaténer ouvrir encore vous comprenez de quoi je parle les griffes hé mais hé ni hein nic lieux 13 n est le venait le je veut concaténer puisque je dois le souligner comme ceci pour souligner j'ai besoin de la balise u d'accord espace 13 slash 05 slash 1980 d'accord je fais maintenant la balise u ok je m'arrête là je vais vérifier si il est respecté ce dont j'ai pas vous voyez joy en gras et ça souligner c'est super bon ça veut dire que le cours de marche à merveille où je m'en vais dans mon éditeur de texte et je mets ma phrase juste en bas bien je continue je veux concaténer ou le plus la concaténation je mets encore ma chaîne de caractère entre griffes je peux pas directement concaténer je mets à écrire non je mets d'abord entre griffes avant d'écrire ah ah voilà voilà écrit en italique 1 vous voyez comment il est un peu penché comme il écrit en italique la balise pour permet de mettre en italique c'est vous ouvrez vous ouvrez vous fermer et devant la ferme et vous concaténer aussi entre griffes toujours au cameroun c'est en italique et sans gras donc je peux mettre d'abord italique comme j'ai dit italique et gras ensuite je mets italique et gras gras c'est b voilà avant d'écrit comme heureux rome je ferme d'abord le premier qui était venu c'est b et c'est le plus proche de cameroun c'est là je vais un peu ramener comme ceci le premier élément qui est c'est b donc c'est d'abord mais j'ai je peux pas mettre y avant b non ça fait des ordres ok qui maintenant je sors je veux concaténer son fils son fils paris dans son fils et son fils après ça va à la ligne donc c'est un élément que j'oublie je vais effacer tout ça son fils d'accord et après je vais à la ligne voilà la ligne c'est br d'accord la balise br non je veux mettre la phrase qui suit après son fils mais à paris dans l'eau l'hôpital d'accord l'hôpital maintenant il a grandi et va à l'école comme à 3 maintenant 3,3 c'est en gras et j'ouvre les fm moi je vais plus concaténer je laisse ça comme ça pour que vous voyez la défense avec ce duo mais en généralement lorsque je mettais b je concaténer maintenant je le fais que le ce n'est plus le cas super j'enregistre je m'en vais sur mon 3 ans et en gras cameroun et en gras et en italique l'hôpital je suis allé à la ligne voilà donc aujourd'hui je suppose avec la répétition vous savez faire vous savez manipuler l'outil de concaténation qui permet de relier un ou plusieurs chaînes de caractères vous pouvez maintenant établi la défense entre l'outil de concaténation et l'opérateur logique qui est plus pour faire les opérations d'addition et en signe de bonus en guise de bonus vous pouvez aussi intégrer des balises html dans du code javascript comme j'ai fait là vous voyez voilà la chaîne de caractères et j'ai mis des balises html à l'intérieur que le navigateur interprète sans problème sur ce je veux vous laisser ici et pour ceux qui n'ont pas compris j'ai l'habitude de dire répéter la vidéo plusieurs fois répéter la répéter la et si vous n'avez pas bien compris je vais vous laisser le lien whatsapp pour qu'on puisse être dans une communauté très fermée ceux qui ont des projets ils veulent apprendre ce qui veut se perfectionner ainsi de suite vous pouvez me joindre dans mon groupe whatsapp et on va en discuter on va en dit plus prenez soin de vous et bonne dégustation de cette vidéo j'espère que je n'ai pas été très barbant et très long ciao 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 ciao